Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo vidéo haul donc c'est parti donc on va commencer avec la catégorie soins, enfin tout ça enfin bref donc alors ma mère elle m'a acheté un démêlant enfin voilà je l'ai appris, un démêlant L'Oréal Paris Elle Save comme ça donc c'est un spray démêlant réparateur donc désolé pour mes cheveux ils sont un peu gras on va dire mais je vais prendre bientôt mon bain donc voilà donc c'est assez cool donc voilà il sent bon parce qu'il y a des trucs qui sont genre pardon mais bon je vais pas vous décrire l'odeur parce que ça ne sert à rien vous ne l'avez pas pour sentir donc ça ne sert à rien mais moi j'aime bien sentir du coup du coup il est assez cool par contre je pourrais vous dire où je les ai acheté mais je ne sais plus le prix donc voilà après je me suis pris un shampoing garnier fructice et lui je ne sais pas à quoi il sent je l'ai senti je crois qu'il sent bon mais je ne sais pas à quoi il sent bah il sent une odeur de shampoing quoi enfin voilà donc il est assez cool et donc pareil je ne sais plus trop le prix après on va aller dans le truc genre catégorie amusement en amusement trop débile c'est ceci ouais parce que ma mère elle a vu des trucs et elle a dit ouais on va les prendre pour faire des bulls quoi du coup on a pris des petits lots de 3 de ça donc ça coûtait 50 centimes un petit lot de 3 trucs comme ça du coup on a pris deux paquets du coup bah je vous en ai montré un comme ça enfin bref voilà elle a joué les prix et toujours avec des doule donc voilà après on va passer à la catégorie un peu déco donc bah voilà donc alors j'ai pris cette bougie que je vais actuellement sortir de son emballage donc c'est une petite bougie lapin que je ne sais pas pas brûler parce que je la trouve tellement mignonne je vais la mettre en déco je sais pas où mais je vais la mettre en déco donc elle a coûté un euro cette petite bougie donc voilà euh donc après aussi après j'ai aussi ce petit porte-clé qu'une amie m'a offert déjà il y a super 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 longtemps mais j'avais envie de vous le montrer dans cette vidéo parce que je le trouve trop beau et je sais pas trop où l'accrocher donc euh voilà par contre je ne sais pas où elle l'a acheté voilà euh et bon après en mode déco j'ai acheté aussi quand j'étais en vacances euh poupée kokichi voilà qui a coûté 6 ou 9 euros enfin bref voilà euh après il y a un autre truc que j'ai acheté que j'aime trop 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 euh ça c'est un chat qui bouge genre sa patte comme ça enfin voilà je l'ai acheté dans un magasin chinois à Amsterdam donc la la petite poupée aussi euh il a coûté 9 euros 99 euh après vous pouvez en retrouver euh je pense dans des magasins chinois si vous en avez chez vous mais vous euh enfin moi je l'ai trouvé à Amsterdam donc voilà après on va passer à la catégorie oui la catégorie j'ai pas vraiment acheté non plus dans mon truc mais bon j'ai quand même acheté quelques petits trucs et après il y a des trucs qui datent un peu donc voilà euh donc euh on va passer à la catégorie maquillage donc euh alors déjà je me suis pris une mini palette comme ça vraiment une petite palette bon il y a un petit truc qui dépasse mais bon voilà quoi et euh le truc il est sale parce qu'en fait je l'ai utilisé et j'ai fait ouais je filme avec mon portable euh donc alors ici vous avez une poudre et là genre vous avez quelques petits fards à potière super joli je trouve donc voilà je pense que il a coûté 2-3 euros enfin pas tricher et en plus ce qui est assez cool c'est qu'on peut tourner le petit truc qu'il y a dessus ah merde j'ai pas j'ai pas remis ça c'est pour ça que c'est sale alors voilà donc ça peut trop coûter cher parce que c'est quoi voilà et euh après je me suis pris un mascara oui je sais j'en ai déjà un mais c'est parce que je voulais en mettre un qui était waterproof et tout ça et j'en ai trouvé un c'est le Wonder Life Sheesh Mascara Waterproof voilà donc c'est de la c'est de la marque c'est un beau mascara mais voilà donc j'ai fait l'ouvrir pour vous je mets la tête sur pause du coup donc voilà donc j'ai réussi à l'ouvrir donc il se présente genre comme ça on va regarder désolé pour que j'embrasse parce que mes parents sont en train de parler et franchement ça fait 15 jours que je recommence la vidéo donc j'ai pas envie voilà donc c'est un marron noir la brosse va être trop belle je vais pas essayer sur moi enfin ils disent que c'est un black attendez j'ai regardé sur la boîte parce que pour moi il me semble marron là et pour moi ils avaient marqué noir marron donc voilà je vais regarder voilà c'est marqué black marron donc il fera genre marron foncé c'est assez joli mais il faut que je teste donc voilà quoi par contre genre la brosse elle est magnifique j'aime tout la brosse comparer je vais vous montrer l'autre brosse de mon donc en gros j'ai une brosse comme ça c'est ça trop trop belle c'est une grosse brosse quand même comparer à l'autre et l'autre je vais vous la montrer donc déjà bon ils sont pas pareils les deux quoi et donc pour ça elle est dix fois plus petite mais bon il est bien mais sauf que moi je voulais un waterproof pour le sport parce que j'aime bien me mettre quand je fais du sport je peux voir voilà donc c'est tout pour 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 le truc maquillage quoi donc maintenant je vais passer à la catégorie habits mais j'ai que en habits quoi voilà parce que voilà je vais pas vraiment cette année je vais pas vraiment acheter beaucoup de vêtements parce que j'ai beaucoup de vêtements de l'année dernière je pense que je vais peut-être en acheter plus en fin d'année ou même dans je sais pas combien de temps mais pour l'instant j'avais juste besoin d'un ligne de sport parce que je voulais vraiment avoir un ligne de sport du coup je me suis acheté enfin ma mère elle m'a acheté je vais même pas couper l'étiquette je vais la couper et je vais vous montrer voilà elle est comme ça elle est trop beau il y a un de chez des 4 je sais pas je crois je l'ai payé 10 euros un truc comme ça et c'est du 14 ans donc je vais vous le montrer porté voilà mais il y aura peut-être l'étiquette qui va dépasser parce que j'ai pas de ciseaux dans ma chambre enfin on n'est pas donc désolé donc voilà pour ce haul donc aussi je vais vous montrer les deux derniers accessoires que je me fais dans le truc back to school en fait parce que je veux vraiment vous montrer dans un haul où il y aura vraiment plus d'accessoires enfin après plus genre de livres et tout ça enfin bref parce que là c'était genre vraiment un mini haul on va dire c'était pas vraiment un gros gros haul voilà enfin ça va quoi donc voilà donc j'espère ma chaise elle a fait vraiment beaucoup de bruit donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous bye 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 Merci.